Nantes, flambée de violence dans trois quartiers sensibles après la mort d'un jeune homme. Alors si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour ratiser la haine ou la violence, c'est pour transmettre l'information, sachant que dans les médias officiels, on va rien comprendre, tout est tellement flou, l'information est diluée, tout est manipulé, et tout est basé sur le sensationnel et l'émotionnel, et non plus sur les faits, c'est l'époque post-factuelle. Dans la soirée du 3 juillet 2018, lors d'un contrôle à Nantes vers 20h30, un jeune homme de 22 ans a été touché par la balle d'un policier au niveau de la carotide, avant de décéder à l'hôpital de cette blessure. Des violences urbaines ont éclaté dans trois quartiers sensibles de la ville. Initialement, le contrôle a été diligenté par un équipage de CRS suite à des infractions commises par un véhicule, a déclaré Jean-Christophe Bertrand, directeur départemental de la sécurité publique, DDSP. Ce dernier a également fait savoir que l'identité de l'automobiliste, n'étant pas claire, les CRS ont reçu pour ordre de ramener le conducteur au commissariat. Mais le conducteur, faisant mine de sortir de son véhicule, je cite, a percuté un fonctionnaire de police qui a été légèrement blessé au genou, a déclaré le DDSP. qui précise, un de ses collègues a fait feu et a touché le jeune homme qui est malheureusement décédé. Le procureur de la République de Nantes, Pierre Sénès, a précisé auprès de l'AFP Le SRPJ de Nantes et l'Inspection Générale de la Police Nationale sont saisis de l'enquête afin de préciser la commission des faits et déterminer dans quelles circonstances le policier a été amené à faire usage de son arme. Mais dans le quartier du Breil à Nantes, les violences urbaines ont commencé aussitôt après le tir du policier de la Compagnie Républicaine de Sécurité. Jean-Christophe Bertrand a notamment fait état de prise à partie et de jet de cocktail Molotov. Des voitures ont été incendies ainsi qu'un centre paramédical situé dans un centre commercial, donc en gros une pharmacie. Selon les propos du DDSP, les violences n'ont pas tardé à se répercuter dans les quartiers de Malakoff et de Dervaillère. Un témoin sur place a décrit à l'AFP avoir entendu des détonations, puis je cite « Je voyais que ça brûlait de partout, ça courait de partout. Il y avait le feu à des poubelles, à des voitures. Ils étaient en train de tout casser. Ça a duré super longtemps. » Fin de citation. C'est seulement plusieurs heures plus tard, aux alentours de minuit, que le calme serait revenu, mais les pompiers continuaient à lutter contre les flammes à 3h du matin dans le quartier des Dervaillères, où la mairie annexe et la maison de la justice ont été touchées également. L'AFP précise que de source policière, aucune arrestation n'a eu lieu. Près de 200 policiers ont été mobilisés et le calme n'est vraiment revenu qu'aux petites heures du matin, ce 4 juillet, dans les trois quartiers touchés. Selon une source proche du dossier, au cours de la semaine du 25 juin 2018, le quartier Breil avait déjà été placé en dispositif de sécurité renforcée après la découverte d'un blessé par balle avec suspicion de l'usage d'une arme de guerre. Voilà, c'est tout pour cette dépêche. A plus. Merci. 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 Merci.